bonjour je rigole parce que ce que vous savez j'enregistre les vidéos entre guillemets en série je prends un moment pour répondre à toutes les questions et puis là je viens de répondre à une question mais en fait je n'avais pas lancé l'enregistrement et donc je l'ai arrêté mais en fait en l'arrêtant j'ai cru que l'arrêté mais j'ai lancé l'enregistrement et donc donc le résultat n'était pas magique bref on recommence alors il ya que moi qui sait qu'on recommence mais donc je vais répondre je vais répondre à odette qui pose la question peut-on repeindre peut-on repeindre sur un tableau déjà vernis et la question d'être dit comment fait-on pour repeindre sur le vernis puisqu'elle regardait une vidéo que j'ai tourné qui s'appelle et dont le lien est en dessous qui s'appelle comment utiliser un vernis en bombe alors que ce soit avec un vernis en bombe ou un vernis posé au spalter le sujet le même une fois normalement le vernis une fois que tu l'as posé c'est fini c'est la couche finale c'est un vernis sur lequel les choses ne vont pas accrocher puisque en règle générale les propriétés du vernis d'abord on utilise surtout des vernis satiné et boyant très peu de vernis mat et ensuite le vernis il est là pour être en particulier nettoyé facilement tu vois donc ça accroche pas donc on peut pas peindre dessus c'est pas bon enfin c'est pas bon le risque si tu veux c'est que ça c'est qu'il est problème d'adhérence alors si tu peins à l'acrylique il ya moins de risques voilà c'est certain par contre à lui il faut vraiment pas faire ça c'est vraiment pas bien quoi si c'est vernis c'est vernis point barre d'autant plus qu'il ya des il ya des vernis à retoucher spéciaux mais c'est faut pas confondre un vernis à retoucher un vernis un vernis à retoucher l'usage premier c'est c'est un produit pour retoucher quoi donc qu'on met sur la toile et qui permet de rendre la surface à nouveau adhérente pour pouvoir peindre c'est pas du tout le cas quand tu as passé un vernis définitif ça n'a rien à voir et c'est pour ça qu'on attend tant de temps donc bof moi je dirais non globalement non officiellement non sachant que il ya trois petits points parce que moi j'ai déjà fait à l'acrylique j'ai déjà fait parce que des fois quand tu utilises des belles toiles et puis tu fais une croûte et que tu n'attends pas de savoir si c'est une croûte pour vernis et donc ta croûte elle est vernis quelques semaines après voilà tu te rends compte que c'est une croûte et puis qu'elle vernis et après le dilemme c'est qu'est ce que je fais moi je réutilise les toiles très souvent alors quand il ya un vernis laqué ça arrive vraiment mais quand je prends un vernis très brillant j'aigraine la surface tu sais avec une toile émerie un petit papier éponce la pensée je casse un peu la brillance du vernis pour repeindre complètement dessus je repasse par un gesso blablabla mais bon tu prends un peu de risque en technique mixte tout voilà mais encore une fois si tu peux à lui le fait pas vraiment pas et puis à l'acrylique tu peux tenter le coup c'est pas c'est pas gênant si la toile vaut le coup je dirais en qualité le châssis si c'est un châssis dégueu enfin pardon pas dégueu mais pas bonne qualité ça vaut pas le coup de prendre le risque quoi voilà bon j'ai essayé je les réenregistrer enregistrer pour vous j'ai pas me tromper bouton cette fois ci ce serait pas mal je vous souhaite une super journée je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt salut